Si tu regardes cette vidéo, que je suis en face de toi, c'est qu'il y a pas mal de chance que tu sois une addict en k-beauty et donc tu demandes, je sers, voici un all yes style. Et j'ai assez dépensé pour avoir la livraison express gratuite. Ce qui fait que mon colis est arrivé en attention quatre jours. Ça j'étais vraiment pas prête. Moi dans ma tête c'est genre t'attends un mois et t'as ton colis tu vois. J'ai commandé lundi et j'ai reçu à la fin de la semaine. T'es là whaaat ? Là maintenant c'est clair, c'est tout ce que j'arrive à dépenser pour avoir la livraison express gratuite, je le fais. Alors là il n'y a plus aucun souci, c'est bon. Avant de commencer, si t'es fan de k-beauty, ça veut sûrement dire que ton porte-monnaie il pleure. Voilà genre petit moment de silence pour lui. J'ai fait une vidéo où je reprends les codes promo yes style, je les mets à jour, ils sont toujours mis dans les commentaires. Je te laisse aller regarder, la mettre en favori pour toutes les prochaines commandes que tu veux faire. Et nous c'est parti, let's go ! Je vais commencer par quelque chose qui est plutôt de l'ordre du maquillage et c'est de la marque Romand. Et vive les Suisses Romand ! C'est une poudre de finition qui est en forme de cushion. Ça se présente comme ça, tu lèves le petit truc en plastique et tu as ta poudre qui est une poudre compacte. C'est la première fois que j'utilisais une poudre compacte qui était aussi sous forme de cushion. Et purée, c'est incroyable, ce produit est incroyable. En fait, il faut d'ailleurs que j'arrête de dire incroyable parce que j'étais tout le temps incroyable. Je m'auto-soule, j'ai à peine commencé, ça fait 4 minutes 39 et je m'auto-soule, c'est génial. Oui soit donc, il y a soit la petite houppette comme ça, soit un espèce de petit pinceau qui vient avec. Tu peux choisir, il y a les deux. Perso, j'utilise la houppette mais tout le monde s'en fout. Déjà première chose, ça matifie sans assécher. Et ça, c'est juste rien que pour ça, je le trouve incroyable parce que déjà un, il matifie vraiment et de deux, ça n'assèche pas parce que c'est ce que j'avais avec les anciennes poudres, c'est que je me les mettais uniquement quand je filmais parce qu'avec mes lumières, ensuite je deviens une boule à facettes et ça me saoule. Mais en fait, c'était tellement asséchant sur ma peau qu'il y a une tendance, on va dire, normale à parfois sèche. Ça me tiraillait, c'était affreux, ensuite ça craqulait et tout. Et avec celle-ci, en fait, je suis tellement devenue fan du rendu mat et aussi des pores qui sont floutés. Je suis vraiment devenue fan de cet effet-là parce que ça ne me l'assèche pas. Ça reste toute la journée. Du coup, à chaque fois que je mets de la bébé crème ou un autre produit teint, j'utilise cette poudre de revan qui, franchement, je la trouve vraiment trop bien. Petit conseil juste au passage, lave ta houppette ou ton petit pinceau à chaque fois que tu l'utilises, ce serait bien d'éviter les bactéries, de t'auto-contaminer avec tes propres bactéries et tout. Genre ça, c'est un nid à boutons après, donc nettoie à chaque fois, c'est pas compliqué. Et un autre truc que j'ai remarqué en préparant ce haul, c'est que tu peux l'utiliser en primer pour tes yeux. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je viens de le découvrir, donc je ne sais pas si ça fonctionne. Et l'autre truc que je n'ai pas compris, alors tu peux l'utiliser aussi comme un lip primer, donc un primer pour les lèvres. Je n'ai pas tout à fait capté non plus, parce que je ne sais pas si tu as envie de mettre de la poudre sur tes lèvres, soit. Et l'autre truc que j'ai encore moins compris, tu peux l'utiliser comme dry shampoo, donc comme shampoing sec. C'est une poudre compacte, c'est pas une poudre. Enfin, à part éventuellement si tu as une frange, tu peux te déhuiler la frange, ça ok. Sinon, je ne sais pas. Il y a sûrement un concept, je ne sais pas. On est en été, quel que soit le temps de l'année, il faut toujours faire son stock en crème solaire, chose que j'ai faite. Première crème solaire que j'ai pris, c'est celle de Neogen, qui est notamment à base d'azulène. L'azulène, ça vient de la camomille, donc la fleur de camomille, et quand tu l'extrais, ça donne des cristaux bleus. Et c'est pour ça que cette crème solaire, elle est légèrement bleue, parce qu'il y a de l'azulène dedans. Et d'ailleurs, si tu connais aussi la Midnight Cream de Dear Klairs, elle est aussi bleue comme ça, parce qu'il y a de l'azulène à l'intérieur. Et voilà, c'est culture générale. Tu me diras, mais qu'est-ce que ça fait l'azulène ? L'azulène, c'est un très fort anti-inflammatoire qu'on utilise parfois pour les brûlures. Donc là les gars, ils se sont dit, faire une crème solaire et on va traiter ta brûlure avant même qu'il arrive. Voilà, merci Neogen. J'aimais vraiment trop le petit packaging en oeuf que j'ai trouvé chou, je ne l'ai absolument pas testé, parce qu'en fait finalement je vais la filer à ma sœur, parce que ma sœur a enfin compris le besoin nécessaire de mettre de la crème solaire tous les jours. Du coup, je l'ai donné celle-ci, donc je ne l'ai pas testé, mais je vais la recommander pour pouvoir la tester. Mais donc j'ai gardé une autre crème solaire pour moi qui est une marque japonaise, c'est Canmake. C'est possible que tu l'aies déjà vue parce qu'elle est extrêmement populaire, il y a plein de revues et tout, mais je ne comprends pas. Ce que j'aime pas, je ne sais pas, il y a plein de gens qui disent qu'elle est fluide et tout, moi je la trouve pas du tout fluide. Aussi pareil, certains diront genre oui, elle donne un glow et tout. Non, elle rend juste ta peau grasse, c'est tout. Alors je veux bien un glow, mais un glow qui rend ta peau qui colle, pour moi, c'est pas un glow, c'est juste voilà, donc non, je ne l'aime vraiment pas. Et un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que, alors c'est plutôt pour les suisses probablement, la marque Daylong, donc une marque aussi de crème solaire qui est une marque suisse, les similitudes, j'étais vraiment sur les fesses quand je me suis dit purée c'est incroyable, c'est la même odeur, exactement la même odeur, la couleur du produit est légèrement jaune, les produits Daylong aussi sont légèrement jaunes, et la texture un peu épaisse, grasse, qui rend ta peau qui colle, c'est exactement la même. Je vais contrôler les compositions, les compositions sont différentes, ça va assez étonner. Autant il y a des personnes qui vont l'aimer, autant moi je ne l'aime pas. Pareil aussi, normalement je vais toujours crème de jour, crème solaire, là j'ai juste mis la crème solaire pour essayer de diminuer l'effet collant ou l'effet gras, non, enfin je sais pas, je sais pas quoi en faire, je vais la finir, elle est bientôt finie, heureusement, et après poubelle. Dernière crème solaire et ensuite j'arrête de saouler avec ça, d'ailleurs je vais faire une vidéo que crème solaire, je dois la faire, je vais la faire mais voilà, ah j'ai remarqué, maintenant il y a style, il y met ton adresse, ton nom et tout sur tous les produits, genre comme si c'était ta prescription de médicaments, tu sais, ok, je veux bien faire prescrire la key beauty, il n'y a aucun souci. Celle-ci en l'occurrence c'est aussi une crème solaire japonaise, je cherchais une crème solaire pour le corps parce que j'utilise toujours c'est clair pour moi les crèmes solaires asiatiques pour le visage c'est le saint graal, c'est incroyable, c'est ça n'a rien à voir avec nos crèmes solaires nous, enfin bref elles sont trop bien, ça ok, et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je continue à me flageller et à me faire du mal à utiliser des crèmes solaires qu'on a chez nous, européennes, américaines, j'en sais rien, sur le corps, genre elles sont infernales à appliquer, elles collent après genre t'as des poils de chat collés sur tes jambes alors que tu te dis je viens d'épiler mes jambes mais mes jambes sont pleines de poils de chat parce que je colle à cause de cette crème solaire, oui j'ai des problèmes, des first world problèmes, je le sais, et donc je me suis dit ok je vais trouver une crème solaire pour le corps. Alors effectivement ces crèmes solaires là, genre la canne que je t'ai mis tout à l'heure, c'est marqué for face and body, mais t'as vu la taille du tube, tu fais trop d'applications sur ton corps, je sais pas comment, ou alors les asiatiques sont configurés différemment qu'ils n'ont pas autant de peau que nous mais je ne pense pas et soit donc j'ai cherché sur YesStyle des gros peaux de crème solaire en fait et donc finalement je suis tombée sur celle-ci qui est, tout est écrit en japonais, Kumano Cosme, ça c'est la nom de la marque et c'est la Otomugi qui est pour le corps qui est vraiment très bien, elle sent bon, elle colle pas mais genre pas du tout, elle s'applique facilement, j'en suis fan voilà, sauf que il y a quand même deux trucs, c'est que c'est du SPF 31, genre le 1 il était important, c'est pas 30 c'est 31, j'ai pas trouvé une autre avec plus de SPF donc autant me dire qu'avec ma pâleur je prenais un risque considérable de coup de soleil, finalement en étant allé faire du paddle en plein soleil j'aurais cramé, j'ai juste cramé là où j'ai pas réussi à me mettre de la crème solaire, soit un petit endroit dans le dos, elle fonctionne bien même si c'est une 31 mais l'autre qui est chiant et ça je sais pas pourquoi ils font tous ça, enfin les produits asiatiques ils ont toujours un système de tiges genre les shampoings, les produits pour les capillaires et tout, un système de tiges en fait au début c'est bien fixé et dès que tu ouvres la première fois, ça a une tige en fait, cette tige là qui saute et une fois qu'elle a sauté tu ne peux plus la redescendre donc en fait ton truc il tape un lock, tu sais comme nous on a sur certains produits ça peut bloquer et puis la pompe ne descend plus, là y'a pas ou alors j'ai pas compris, si j'ai pas compris dites moi mais c'est chiant parce que quand tu mets ça dans ton sac ou quoi ben moi j'emballe ça entre trois couches et tout pour être sûr que ça coule pas, que ça s'appuie pas dessus, enfin je comprends pas le délire avec ces trucs là, ces emballages, ou alors il y a une subtilité que j'ai pas compris mais je sais pas Niveau soin pour le visage, j'ai repris un tonic de la marque pink angle qui est une marque que je te conseille, que je conseillerais jamais assez juste parce que c'est en spray, les tonner en spray on les valorise pas assez, genre c'est la vie, j'ai la miniature de celui-ci qui est toujours dans ma salle de bain que j'ai gardé en fait j'ai gardé la bouteille pour mettre d'autres toniques dedans juste pour le spray parce que c'est hyper simple, tu n'utilises ni coton ni tes mains, c'est hyper hygiénique même si tu as un petit coup de chaud ou j'en sais rien de quoi tu peux te remettre un coup de teneur, c'est la vie donc là j'en ai repris un comme ça j'ai une deuxième bouteille, il n'y a jamais assez de bouteilles voilà genre dès que je vois une bouteille avec un spray genre je la garde mais voilà sinon je te conseille aussi ce tonic il est vraiment très bien. Je t'explique que en fait je prends soin de ma peau de visage que je pense que j'en prends tellement soin que je vais finir comme ça toutes les crèmes que j'ai pour le corps c'est donc des crèmes qu'on n'a pas ici et tout et en fait je trouve qu'elles ont un parfum extrêmement fort, j'avais tout le temps la peau sèche alors que je mettais tout le temps de la crème et je pense qu'il y a une histoire de trop de parfums qui doit jouer aussi là dedans parce que c'est hyper irritant et tout enfin vrai donc je me suis dit ok je vais me prendre des lotions coréennes japonaises et c'est ce que j'ai fait donc évidemment j'ai repris une de Pyeongyangyeol parce que c'est une marque qui n'utilise pas de parfum dans ses produits et j'étais tellement saoulée des parfums dans les autres que j'ai dit ok on va prendre un truc sans parfum. C'est un big mastodonte je sais pas quoi comme ça de Pyeongyangyeol, la Intensive Ceramide Lotion qui doit à mon avis être hyper épaisse et je prédis qu'il y a de nouveau un de ces trucs de tige qui au moment où je vais l'ouvrir donc j'ose pas faire ça parce que sinon je peux plus jamais la refermer, ça va sauter il y a une petite tige qui va sauter ça sera fini. Je ne l'ai pas encore essayé celle-ci, je vais peut-être plutôt la garder quand il fera un peu plus près, ça c'est un gros bébé et celle que j'utilise actuellement que j'ai quand même bien descendu finalement c'est celle de Dermabay, c'est la Daily Moisture Body Lotion, elle est trop bien et là en fait je viens de me rendre compte une légère mais une légère odeur de vanille qui sent hyper bon et surtout elle colle pas. Je ne me demande que ça, je ne connaissais pas du tout la marque Dermabay, je vais aller regarder ce qu'ils sont d'autres comme produits pour le corps ou quoi mais franchement je la trouve vraiment trop bien, rien à voir avec tous les autres trucs que j'ai essayé avant, cool. J'ai une crème de Neogen, c'est une crème réparatrice jeunesse aux probiotiques. Elle est là pour lutter contre les premiers signes de l'âge, raffermir et apaiser la peau et en fait pourquoi je l'ai pris ? Son but c'est de prévenir l'apparition des rides et elle a été pensée et formulée en ayant en tête les 25-35 ans, ce qui est ma tranche d'âge et je me suis dit il est temps pour moi d'éviter que je prenne trop de rides, c'est maintenant ou jamais, c'est le dernier moment pour me sauver. D'ailleurs hier je regardais, je cherchais un coussin parce qu'il y a des coussins un peu orthopédiques et tout qui ont aussi le truc de quand tu dors ça fait pas les rides. Là je vais vous dire la meuf elle est obsédée mais je sais pas en fait c'est un truc, peut-être à force d'être dans la k-beauty tu viens trop obsédée avec ce genre de truc, bref soit là n'est pas le truc et en regardant j'ai vu qu'il y avait des coussins que tu mettais entre les seins pour dormir pour pas avoir des rides au sein. Genre c'est quoi ça ? C'est quoi leur délire ? Tu dors avec un coussin tout partout pour pas avoir de rides nulle part ? J'étais là what ? C'est assez chelou hein. Alors je suis d'accord que déjà le coussin pour pas avoir des rides sur le visage c'est un certain level tu vois t'es. Mais alors le coussin pour les rides sur les seins ? Donc oui donc voilà je me suis dit allons-y c'est peut-être une crème pour moi. J'ai déjà commencé à l'utiliser pas mal, j'avais déjà utilisé il y en a une autre sorte que je sais absolument pas ce que c'est quoi la différence, que j'avais fini aussi et son odeur elle est incroyable. J'avais aussi, putain je parle vite là, les masques en tissu. Je pense que je préfère même les masques en tissu versus la crème parce qu'ils sont vraiment trop bien. Je pense que je vais en recommander. Je l'aime bien, j'ai encore pas trop de rides sur ma tête. Par contre j'ai des eye bags assez proéminents. Franchement je l'aime bien et le petit packaging il est chou. Le suspens sera dans 10 ans de voir si on a des rides. Eh ben tiens parlons de rides justement. J'utilise du rétinol entre 2 et 3 fois par semaine. Donc le rétinol c'est hyper bon pour les rides, pour l'acné, pour les cicatrices. En gros qu'est ce que ça fait le rétinol ? C'est que ça va accélérer la régénération de la peau. Du coup ça va mettre des couches et des couches et du coup forcément ça aide avec plein de choses. Je suis bientôt en train de terminer le produit que j'ai dans ma salle de bain. J'ai vu que Cossérix en avait un, donc c'est un sérum au rétinol que j'ai encore pas testé puisque mon autre produit est encore là. Celui-ci par rapport aux petites recherches que j'ai fait, il est relativement bien dosé en rétinol. Donc pour les peaux sensibles ça peut être hardcore mais dans tous les cas un rétinol c'est pas un truc que tu vas balancer tout le temps sur ta peau. Le mieux c'est d'aller petit à petit une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine et c'est à peu près ce que je fais. Je suis entre deux fois par semaine, trois fois par semaine et avec celui-ci à voir ce que ça va donner vu qu'il est bien bien concentré. Pour moi les produits au rétinol c'est un petit bijou caché mais il faut bien se renseigner avant et faire attention quand tu l'utilises. C'est pas genre une petite crème de jour normal, lambda ou quoi que ce soit. Donc avant de sauter dessus, fais tes recherches. Vous remarquerez que jusqu'à maintenant j'ai craqué sur... enfin c'était que des trucs utiles, des trucs sensés. Il y avait du sens. Là, alors il y avait un petit peu de sens parce que j'avais besoin de prendre des crèmes pour les mains, c'est ok. Je cherche toujours des sets parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Là j'avoue, enfin vous allez comprendre tout de suite, ce sont des petites crèmes pour les mains avec un packaging de petits chats. De petits chats s'il vous plaît ! C'est Unicat la marque. Donc peut-être que Unicat a que des packaging en 4, je le sais pas. C'est le genre de truc où après quand tu l'as fini et que tu dois la mettre à la poubelle, c'est le drame. Oui on m'a perdu totalement. Là maintenant je suis entourée de produits K-beauty tout autour de moi. C'est peut-être ça le destin d'une fan de K-beauty, c'est d'être entourée de K-beauty, je sais pas. Et si tu veux continuer à regarder des hauls K-beauty, j'ai ce qu'il te faut. Il y a cette playlist qui je pense n'attend plus que toi ou sinon tu peux regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut !